La pensée de se retrouver piégé à l'intérieur d'un sous-marin qui coule est indéniablement effrayante. Si le navire coule à de grandes profondeurs, il est destiné à imploser sous l'immense pression de l'eau environnante. Ce phénomène est connu sous le nom de profondeur de compression, et approfondir les détails de ce qui se produit lorsqu'un sous-marin atteint ce point était vraiment surprenant. Estimer la profondeur à laquelle un sous-marin implosera devient possible grâce au son qu'il émet. Cependant, récupérer les corps de ceux qui sont à bord dans de telles circonstances est hautement improbable. Néanmoins, il y a eu des cas où les équipages de sous-marins coulés ont été secourus avec succès des profondeurs de l'océan. Malgré les craintes entourant ce scénario, il est bon de noter que personne n'a jamais réellement vécu l'implosion d'un sous-marin. Les profondeurs de l'océan sont un endroit mystérieux et inconnu, rempli d'obscurité et de pression. Peu de gens osent explorer cet environnement. Il y a deux profondeurs extrêmes différentes à considérer. L'une est la profondeur que les ingénieurs considèrent comme dangereuse pour la plongée, et l'autre est la profondeur à laquelle un sous-marin serait écrasé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins se voyaient attribuer une profondeur maximale, mais il était difficile de déterminer leurs limites réelles. Certains sous-marins dépassaient leur profondeur de compression sûre et parvenaient à remonter, peut-être avec des dommages. Cependant, d'autres ne remontaient jamais. Alors, que se passe-t-il à la véritable profondeur de compression? Les sous-marins ont deux coques. La coque extérieure non étanche, qui est légère et a une forme hydrodynamique efficace. La coque intérieure, appelée coque de pression, est responsable de maintenir une différence de pression constante entre l'intérieur et l'extérieur du sous-marin. Lorsqu'un sous-marin approche de sa profondeur de compression, les tuyaux et les raccords peuvent céder. Au lieu que l'eau s'infiltre lentement, elle peut s'y engouffrer rapidement. Cela peut entraîner deux scénarios dangereux. Premièrement, l'eau peut piéger l'air, restant dans une bulle à une extrémité du bateau. Deuxièmement, l'afflux d'eau peut générer tellement de chaleur que le sous-marin implose, posant un risque grave pour tous ceux à l'intérieur. Le 15 novembre 2017, le sous-marin argentin Ara San Juan a disparu à plusieurs centaines de milles au large des côtes argentines. Environ une semaine plus tard, un rapport est sorti de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Selon leur conclusion, ils ont détecté un étrange bruit sous-marin à environ 30 000 marins au nord de la dernière position connue du sous-marin. Ce sont ces produits quelques heures après le dernier contact avec le sous-marin, laissant supposer qu'il résultait de l'effondrement de la coque de pression de la Ara San Juan. Le rapport mentionnait également la profondeur à laquelle la coque avait implosée. Cela a éveillé ma curiosité sur la manière dont ils ont déterminé la profondeur de l'implosion, compte tenu du fait qu'elle aurait eu lieu avant d'atteindre le fond de l'océan. Lors d'une implosion ou d'une explosion sous-marine, la bulle de gaz à l'intérieur de la structure oscille, se contractant et se dilatant en continu jusqu'à ce qu'elle se dissipe. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet de pulsation de bulle. La fréquence de l'impulsion peut être mesurée acoustiquement et en connaissant le volume d'air à l'intérieur du sous-marin, les experts peuvent calculer la profondeur de l'événement d'effondrement. Dans le cas de la Ara San Juan, la fréquence de l'impulsion de bulle était d'environ 4,4 Hertz, ce qui a conduit au calcul que l'implosion s'était produite à une profondeur de 1275 pieds sous l'eau. Cette valeur de profondeur est ensuite utilisée pour déterminer l'énergie nécessaire pour produire la fréquence détectée acoustiquement à cette profondeur spécifique. Dans ce cas, l'énergie libérée par l'effondrement équivalait à l'explosion de 12 500 livres de TNT. La pression de l'eau environnante à cette profondeur était d'environ 570 PSI et la coque du sous-marin aurait implosé à une vitesse dépassant 1500 000 par heure. Étant donné les forces terrifiantes impliquées, on peut se demander le sort de l'équipage dans un tel événement. En cas d'implosion, l'équipage d'un sous-marin subirait diverses conséquences traumatisantes. Par exemple, si une coque de pression implose à une profondeur de 2000 pieds, où la pression de l'air est d'environ 60 atmosphères, la pression interne à l'intérieur du sous-marin augmenterait rapidement, passant de 14,7 à près de 875 PSI. De nombreuses personnes ont tragiquement perdu la vie dans de tels accidents. Et dans de telles situations, il est important de comprendre le temps minimal nécessaire au cerveau humain pour ressentir la douleur. Le cerveau nécessite une courte durée, allant de 100 millisecondes à 2 secondes, pour traiter et comprendre les signaux de douleur. Le voyage de la sensation du point d'impact au cerveau et son interprétation par le cerveau provoquent ce léger délai. Par exemple, avec des douleurs sourdes comme se cogner un orteil, il peut falloir environ une seconde pour ressentir réellement la douleur. Cependant, en cas de brûlures intenses, le cerveau peut ressentir la douleur beaucoup plus rapidement, en quelques centaines de millisecondes. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de tester cela à la maison, car des accidents malheureux, l'ont déjà démontré. Pour toute personne encore en vie dans un tel scénario, elle serait gravement blessée par l'impact de l'eau, sans avoir le temps de subir les effets de l'empoisonnement par l'oxygène ou d'autres facteurs. En raison de la nature principalement remplie de liquide des tissus humains, ils sont difficiles à comprimer. Ainsi, les poumons et les sinus d'une personne seraient instantanément écrasés, et le choc immense les rendrait inconscients. Selon les estimations, la coque de pression de l'ARA San Juan a été complètement détruite en environ 40 millisecondes. C'est moins de la moitié du temps nécessaire à quiconque à bord du sous-marin pour ressentir consciemment quoi que ce soit, y compris la douleur. Même si l'équipage était conscient qu'un effondrement était imminent, ils n'ont jamais eu la chance de le vivre au moment où il s'est produit. Leur décès aurait été instantané. La force de l'implosion, combinée avec l'effet de pulsation de bulle, rend presque impossible de trouver des corps à récupérer. Cependant, il y a eu des cas où des personnes ont réussi à s'échapper de sous-marins coulés en vie. Jusqu'à une profondeur de 600 pieds, des combinaisons d'immersion spéciales peuvent protéger l'équipage pendant qu'ils utilisent une trappe d'évacuation ou un tube l'enstorpille pour sortir. Cependant, au-delà de 600 pieds de profondeur, l'utilisation d'une combinaison d'évacuation devient impraticable. Dans de tels scénarios, le seul espoir de survie réside dans un véhicule de sauvetage submergé, tel que le sous-marin de classe Prirus. Ce véhicule à coque en titane peut secourir jusqu'à 16 personnes à la fois à des profondeurs, allant jusqu'à 3200 pieds. Certains sous-marins, comme ceux de classe Typhoon russe, sont équipés de capsules de sauvetage, mais leur fiabilité lors de véritables urgences a été mise en doute. Un exemple notable d'une tentative de sauvetage impliquant un véhicule de sauvetage submergé est le cas du sous-marin nucléaire russe Kursk. Malheureusement, la mission a échoué en raison de l'incapacité du véhicule pris à s'amarrer au sous-marin échoué. Le sauvetage de l'équipage de l'USS Squalas en mai 1939 est considéré comme un miracle. Lors de sa 19e plongée d'essai, la vanne d'admission d'air principal a mal fonctionné, s'ouvrant lorsque le sous-marin se trouvait à 60 pieds sous l'eau. L'incident malheureux avec l'USS Squalas a entraîné l'inondation de plusieurs compartiments, laissant l'équipage bloqué au fond de l'océan. L'équipage avait un approvisionnement limité en air et leur seul espoir était de libérer une bouée avec un téléphone attaché dans l'espoir d'être secouru. La tentative de sauvetage était sans précédent car les missions de sauvetage précédentes n'avaient jamais réussi au-delà de 40 pieds. Heureusement, leur bateau jumeau, le Sculpin, a repéré la bouée, permettant une brève communication avant que la ligne ne se casse en raison du ressac de l'océan. Dans les 24 heures, les navires de sauvetage sont arrivés avec une cloche de sauvetage expérimentale. L'équipage de l'USS Squalas a été ravi d'accueillir les sauveteurs et après plusieurs allers-retours, les 33 hommes ont été sauvés avec succès. Cependant, la marine américaine a dû relever le défi de récupérer le sous-marin lui-même, ce qui a pris 113 jours supplémentaires. Des pontons ont été attachés à la coque pour la soulever du fond de l'océan et la ramener au port. L'opération de récupération a permis de retrouver 25 corps, mais malheureusement, le corps de la 26e victime n'a jamais été retrouvé. Après réparation, l'USS Squalas a été remis en service en tant que l'USS Sailfish et a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. L'équipage de l'USS Sailfish n'avait pas le droit de prononcer le mot Squalas à bord. Après sa mise hors service en 1945, la tourelle a été placée dans un parc du chantier naval de Portsmouth pour des cérémonies commémoratives. En revanche, la perte du sous-marin Titan lors de sa tentative de visite de l'épave du RMS Titanic a impliqué une implosion à une profondeur beaucoup plus grande, entraînant une pression d'eau beaucoup plus élevée. Le destin des cinq membres d'équipage à bord du Titan reste inconnu, mais il est possible que leur dernier moment ait été rempli de joie et d'enthousiasme plutôt que de peur de la catastrophe imminente. Ces incidents servent de rappel poignant des dangers et des défis auxquels sont confrontés les personnes impliquées dans les opérations sous-marines, ainsi que de la résilience et du courage nécessaire dans de telles situations. et des débils sur les effets sur les autres – Sous-titrage FR 2021